Musique Hello tout le monde c'est Lodi, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une très grosse info Qui vient de sortir sur la dernière Bungie Weekly Update du site Bungie.net Donc la dernière news des développeurs tout simplement Donc toujours dans le but d'écouter leurs joueurs et de répondre encore plus à leurs demandes Le directeur graphique M.E. Chung nous dit qu'il reste très attentif à nos remarques Et notamment aux discussions qui sont postées au fil des forums de reddit.com et de B.net Donc apparemment ils sont vraiment très à l'écoute de leur communauté En attendant le producteur principal Matt Priestley nous livre quelques infos sur la prochaine mise à jour Donc ce prochain correctif 1.1.2 Qui parlera notamment du coffre et de quelques bugs qui vont être corrigés Donc nous n'avons pas encore de date précise pour cette mage On imagine forcément que ça va sortir d'ici quelques semaines Bungie ayant pour habitude de prévenir les joueurs maximum un mois à l'avance de leur sortie Du moins en général Donc je pense que ce correctif verra le jour fin mars début avril au plus tard Mais ça reste à confirmer Ensuite concernant le contenu de ce patch en question Je vous parlais du coffre Donc voici les informations en détail Le producteur a précisé cette phrase Nous savons que vous avez besoin de beaucoup plus de place dans votre coffre Donc sous-entendu ils vont augmenter le volume de contenu du coffre Ce qui est enfin une bonne décision et une bonne chose puisqu'il était grand temps Paradoxalement il annonce la sortie de nouveaux équipements en approche Donc il va y avoir toujours toujours plus de contenu Il va y avoir également des patchs de bugs Notamment concernant les raids d'Athéon et de Cropta Donc que ce soit quand le boss récupère sa vie ou quand il ne perd pas son bouclier Quand l'épée ou la coupe disparaissent voire se multiplient Tous ces bugs vont être patchés Donc ils sont vraiment dans l'optique de corriger complètement ces bugs Et ils y travaillent activement Ils corrigeront également apparemment un petit souci audiovisuel Puisqu'apparemment d'après leur récent retour Certains joueurs auraient une différence de perception du jeu Que ce soit en audio ou en visuel Ils vont donc agir en conséquence Un autre très gros point d'amélioration sera concernant le PVP ou le mode épreuve Où il parle de changer la façon dont les caisses de munitions influencent le jeu Donc à la sortie du mode de test Inferno On peut supposer que les caisses de munitions vont être réévaluées Plus ou moins vont-elles tomber différemment ? Ne vont-elles tomber qu'une seule fois dans le jeu ? Pourrons-nous toujours looter des munitions sur les ennemis morts ? Ça reste à confirmer Ils vont peut-être s'inspirer de ce mode En faire une variante En tout cas on n'a pas plus d'informations Ils sont simplement en train de réfléchir sur ce mode de jeu Et enfin trois derniers points concernant les assos Ils pensent rééquilibrer ces assos Comme vous le savez la mage 1.1.1.1 a permis de rajouter un petit correctif Qui pouvait laisser les développeurs étudier un petit peu notre jeu Et recevoir un peu plus d'informations sur la façon dont les joueurs se comportent Ils en ont déduit que certains assos étaient délaissés N'étaient même que très peu finis Contrairement à d'autres qui étaient régulièrement joués et régulièrement terminés Ils vont donc tenter de rééquilibrer un petit peu ces niveaux Donc baisser le niveau de certains assos pourquoi pas Monter le niveau d'autres pourquoi pas également Ça reste très vague On n'a à nouveau pas plus d'informations à ce sujet Comme je vous l'ai dit au cours d'une précédente vidéo Ils sont toujours et encore en train d'améliorer l'application Donc qui bug énormément notamment sur smartphone et tablette Donc il y a des pertes d'objets qui se créent pendant les différents transferts Donc ils sont toujours et encore sur le coup Et ils vont essayer de corriger un maximum ces bugs Et enfin dernièrement ils portent une réflexion un peu plus pointue Sur quelques armes Notamment le quatrième cavalier et le marteau noir Et ils vont également réfléchir quant à la vitesse de rotation de l'épée Mais nous n'avons pas plus d'informations pour le moment Et voilà c'est tout pour cette info du jour Retrouvez-moi la semaine prochaine pour la prochaine Bungie Weekly Update Si vous souhaitez avoir les informations en avance Je vous le rappelle Cette BWU se trouve sur le site bungie.net Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada